Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathie Nadef. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on parlera de la gestion du budget alimentaire, un sujet très important dans la tenue d'un foyer. La plupart des ménages n'ont plus rien à manger et sont à découver à partir du 15 du mois, bien qu'ils ont obtenu leur revenu entre le 25 et le 1er. Ceci arrive quand on n'a pas pris du temps pour apprendre la gestion du budget ou alors la gestion du budget alimentaire. Ces éléments sont bien évidemment des éléments qu'on n'apprend pas à l'école. C'est avec l'apprentissage, l'expérience de la vie qu'on finit par comprendre ce que c'est et en pouvoir s'en sortir. Je gère ma petite famille depuis 7 ans déjà et je pense que j'ai la légitimité de parler de ce sujet. Dans cette vidéo, on parlera de la gestion du budget alimentaire, avoir à manger pour les enfants chaque jour du mois sans manquer et surtout avec ce qu'on a. Reste jusqu'à la fin parce que je pense que ceci peut t'aider à conserver ton foyer. Surtout, commence par liker la vidéo et abonne-toi. Ça peut te surprendre mais plusieurs couples se brisent à cause du fait que l'un ne sait pas gérer un budget. Le budget familial mensuel comprend plusieurs points parmi lesquels l'un des plus importants est le budget alimentaire. Et c'est celui-là qui est beaucoup plus géré par la femme. Dans la plupart des couples, c'est celui-là qui est beaucoup plus géré par la femme. Pour éviter de boire le tapika pendant une moitié du mois, je t'invite à faire ceci. Je t'invite à acheter les aliments du même niveau que ton budget alimentaire. Ou alors, achète ce qui entre dans ta ration alimentaire. Ne va pas acheter ce qui est plus que ta ration alimentaire. Commence par faire l'inventaire de tout ce que tu as à la maison. Tu prends ton bout de papier, ton stylo, tu vas dans le frigo, tu listes tout ce que tu as. Tu vas dans le congélateur, tu listes tout ce que tu as. Tu vas dans les placards, tu listes tout ce que tu as. Ensuite, sur une autre feuille ou dans un tableau, tu écris tous les repas correspondants à chaque jour. Du premier au 31. Si tu cuisines chaque jour, ce que moi je ne fais pas parce que c'est fatigant, tu écris les repas de chaque jour. Si tu cuisines après deux jours comme moi, tu écris les repas. Lundi je cuisine quelque chose, mercredi je cuisine ceci, vendredi je cuisine cela, dimanche je cuisine cette autre chose. Selon tes moyens, tu sauras quels sont les repas à t'apporter. Mais si tu as les moyens, tu peux sélectionner les repas qui prennent tellement d'ingrédients. Ce sera comme tu veux. Sachant qu'il y a des repas qu'on ne peut pas manger pendant deux jours à cause par exemple du fait que ça peut faire mal au ventre. Après le deuxième jour, ça n'a plus le bon goût. Faites très attention au choix du repas que vous allez cuisiner pour deux jours. Parce que si ce n'est pas un repas qui se mange bien dans votre foyer, le lendemain vous allez jeter la nourriture. Et c'est de l'argent que vous jetez à la poubelle. Alors si votre budget est serré, faites attention, ne jetez pas de la nourriture à la poubelle. Ne claquez pas les billets à la poubelle. Une fois que vous avez fait l'inventaire de tout ce que vous avez à la maison et que vous avez écrit tous les repas que vous allez faire dans le mois, faites un détail des recettes. En fait, un détail de tout ce qu'il faut pour cuisiner ces repas-là en ajoutant à ça ce que vous avez déjà à la maison. Quand vous avez fait ce détail-là, vous savez exactement ce que vous allez acheter au marché. Et puis vous faites donc votre liste de courses ou alors votre liste du marché que vous allez vous battre à respecter. Vous devez bien mesurer les quantités que vous achetez pour être sûr de tenir votre ration sur le mois. Si vous pouvez faire des achats en début du mois, c'est tant mieux. Si vous pouvez faire des achats chaque deux semaines, c'est tant mieux. Si vous pouvez faire des achats chaque semaine, c'est aussi tant mieux. Ça va dépendre de votre programme. Mais il est important de faire chaque deux semaines ou chaque dix jours. Parce qu'en le faisant chaque semaine, vous gardez l'argent à la maison et il y a des problèmes qui arrivent. Moi, personnellement, je fais mes achats chaque mois et pendant le mois, je complète juste les compléments comme la banane qui peut mûrir, le plantain qui peut aussi mûrir trop, la patate qui peut sécher, le macabre qui peut sécher. Ce sont des choses que je complète souvent le dimanche quand je sais que je vais préparer en semaine. Surtout, surtout, même si votre budget est très serré et que vous avez des enfants, assurez-vous de leur donner des repas complets et équilibrés. Déjà que chez nous, nous avons tellement de choses qui sont complets. Les légumes, les fruits, les légumes, les fruits. En fait, on a tellement de choses qui sont complets. Donc, assurons-nous de leur faire des repas équilibrés, complets et succes. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, faites-moi savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi savoir également en commentaire. Dites-moi comment vous faites chez vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on entre dans le vif du sujet et on verra un exemple de tableau de planification et de gestion du budget alimentaire. Comme dit tout à l'heure, voici un exemple de tableau de planification de repas ou alors de budget alimentaire. Après avoir donc fait l'inventaire de ce que j'avais à la maison, voici la liste des repas que je compte faire ce mois de novembre. Je n'ai choisi que des repas qui sont à ma hauteur. Je n'ai pris que des repas qui correspondent à ma ration alimentaire. Donc, je compte bien les respecter. Ici, on a les repas. Et là, on a les goûters pour les enfants. Et ici, j'ai les fruits à ne pas oublier, même s'il faut acheter chaque semaine. À côté, je sais exactement ce qu'il me faut pour ce mois-ci. Donc, moi, je mets la frigo, congélateur, garde, manger, parce que je n'ai pas assez d'espace. Et je sais exactement ce qu'il va falloir pour que je n'ai pas des choses qui traînent partout. Donc, je préfère acheter exactement ce que je vais utiliser, par exemple, dans deux ou trois semaines, même s'il faut compléter à la quatrième semaine. Donc, là, j'ai tout ce que je vais acheter, ce qui ira au frigo, j'ai tout ce qui ira au congélateur, j'ai tout ce qui va dans mon garde, manger, la mort où je mets, la nourriture, j'ai le nécessaire pour le goûter des enfants que je n'oublie pas. J'aime bien faire le ménage, donc ça ne manque pas. Donc, ça, ce sont des choses que on met au magasin, la banane, la patate, etc., que j'achète pas forcément le tout. Je peux acheter la banane et la patate parce que je vais utiliser la semaine prochaine. La semaine d'après, je prends le macabre, le plantain, ainsi de suite. Là, ce sont les accessoires qu'il me faut dans ma cuisine. Et voilà. Ma liste d'achats est en faite. Je crois que maintenant, on peut aller au marché. De retour du marché, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. En fait, ce sont des éléments que j'avais sur la liste. Même si une fois au marché, il y a eu quelques modifications. Il y a eu des éléments sur lesquels il a fallu augmenter 100 francs, 150, 200. Des éléments sur lesquels il a fallu plutôt diminuer. Et comme ça, on essaie d'équilibrer. C'est vrai que la liste qu'on se fait la plupart du temps à la maison, une fois au marché, la réalité est tout autre. Soit les choses deviennent plus chères sur certains, soit on ne trouve pas exactement ce qu'on avait écrit. Mais on se bat à obtenir quelque chose et à respecter notre budget et les repas qu'on avait déjà planifiés. Parce qu'en changeant, on risque de se retrouver en train de dépenser plus et l'objectif ne sera pas atteint. J'ai tout acheté et je vais aller ranger dans le quart de manger tout ce qui n'a pas besoin d'être lavé ou d'être conservé au frigo ou au congélateur. Après, j'irai nettoyer le frigo pour venir laver tout et ranger. Et je vous prendrai très prochainement pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer des astuces et comment je range le frigo pour conserver mes aliments. Avec ma même solution, c'est-à-dire vinaigre blanc, bicarbonate de soude et un peu d'eau tiède, je vais nettoyer le frigo. Je garde mon poisson sans nettoyer ni même écailler, donc je vais rapidement mettre le poisson au congélateur et on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo pour les astuces et rangements de mon frigo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le contenu vous a vraiment marqué. Comptez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada